... Merci beaucoup aux organisateurs pour l'organisation, malgré toutes ces grèves. Je vais vous parler d'un travail avec Manish Michra. On essaie d'une part de relier le transfert à la décomposition issue du centre de Bernstein, et aussi de construire des transferts géométriques explicites, qui soient en un sens à définir, meilleurs que les autres. Par exemple, pour les fonctions sphériques, on sait qu'il existe un unique transfert qui soit une fonction sphérique, et en plus elle est donnée par un modifisme d'algèbre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des cas favorables où on peut faire la même chose ? Donc on a regardé le premier cas le plus simple qui se présentait à nous, c'est celui des blocs de Bernstein associés aux séries principales de niveau zéro. On est parti du travail de Roche dans le cas d'un groupe déployé, donc Roche a regardé toutes les séries principales. On se met dans le cas particulier des séries principales de niveau zéro. Ce que je vais raconter s'inspire beaucoup des travaux de Heinz sur le changement de base pour les blocs de Bernstein des séries principales de niveau zéro dans le cas d'un groupe non ramifié. D'ailleurs, à partir de Heinz, on devrait assez facilement étendre ce que je vais dire au cas d'un groupe non ramifié. Moi, je ne vais parler que d'un groupe déployé pour simplifier. Alors évidemment, à l'opposé, on a les blocs de Bernstein associés aux supercuspidales de niveau zéro. Donc là, on a tous les travaux de De Becker-Reeder, de Caleta. Et pour ce qui est du transfert explicite, il y a un papier de Kasdan-Warchaski dans lequel il transfère de manière explicite des fonctions cuspidales unipotentes de Deline-Loustig. Bon. Alors, un dernier mot sur le transfert en général. Donc, en caractéristique nulle, on sait tout. On sait que le transfert géométrique, le transfert spectral existe. En toute généralité, c'est-à-dire dans le cas ordinaire comme dans le cas tordu et sans restriction sur la caractéristique résiduelle. En caractéristique positive, on sait beaucoup moins de choses. On sait transférer des fonctions bien particulières. Donc, les fonctions sphériques, c'est de l'âme fondamentale. On sait transférer, bien sûr, des fonctions à support dans les réguliers. On peut le faire à la main. Et puis aussi des coefficients de supercuspidales de niveau zéro. Donc, essentiellement ça. Donc, on ne sait pas transférer grand-chose, mais quand même suffisamment pour appliquer une formule de trace simple. Alors, je vais aussi parler d'un dernier papier. Donc, il y a un résultat de Gordon-Hales. qui affirme l'existence du transfert géométrique en caractéristique P pour P grand. Mais alors, c'est un peu gênant parce que la borne n'est pas effective. C'est-à-dire que concrètement, si je me donne un corps local de caractéristique P, on ne sait pas si ça marche pour ce corps-là. On ne sait pas si le transfert géométrique existe ou pas pour ce corps-là. Donc, c'est quand même gênant pour les applications. Voilà. Donc, ça c'était pour... Bon, on va partir dans un trou, je te crée. C'était pour l'introduction. Alors, je vais commencer. Donc, les objets. Alors, F toujours, un corps localement compact non archimédien. Je vais noter P, la caractéristique résiduelle de F. Et puis, comme toujours, F, l'anneau des entiers, PF, l'idéal maximal, et KF, le corps résiduel. Et puis, je vais noter Q, son cardinal. Alors, j'ai un groupe réductif connexe défini sur F, que je vais supposer déployer sur F. Je vais me fixer aussi une paire de Borel. Avec T, donc, un tord maximal déployé. Et puis, un caractère du compact maximal de TF. Donc, je vais l'appeler T ronde. Un caractère de niveau zéro. Alors, de niveau zéro, c'est-à-dire qu'il est trivial sur le noyau de la projection sur les points résiduels. Voilà. Bon. Alors, donc, cette paire de Borel, elle me définit une alcôve dans l'immeuble affine. Et donc, un Iwaori. Je vais l'appeler I. Un sous-groupe d'Iwaori. Et en fait, on peut voir ce caractère comme un caractère de ce groupe. Parce que, donc, ce compact maximal, c'est l'intersection de l'Iwaori avec T. Et donc, l'injection de I dans T, elle se factorise en un isomorphisme de T sur T+, dans I sur I+, où ça, c'est le radical pre-unipotent. Alors, je vais lui donner un autre nom pour ne pas m'embellir. Pour ne pas me tromper après. Je vais l'appeler Rho. Voilà. Alors ça, ça me définit aussi une percuspidale. je vais l'appeler S. Donc, une classe d'équivalence inertielle. Ou ça, c'est n'importe quel caractère qui prolonge qui zéro. Voilà. Alors, le premier résultat, donc ça, c'est un vieux résultat, qui est dû à Roche et Bouchner-Kutzko, c'est que cette paire, donc l'Iowaori et cette représentation de dimension 1 est un S-type. Donc, S-type, je vous rappelle, ça signifie que si on regarde le bloc de Bernstein défini par cette classe inertielle, on a une équivalence de catégorie avec la catégorie des H de G Rho module à gauche. Donc ça, c'est l'algèbre des fonctions Rho sphériques ou par Rho sphériques, j'entends qu'elles se transforment à gauche et à droite par Rho moins 1. Et donc, c'est simplement la composante Rho isotypique. Alors, je vais noter phi, le système de racines. Phi plus les racines positives, donc associées au Borel. et je vais noter phi prime, l'ensemble des racines dans phi, telles que phi 0 rond alpha de tchèche, restreintes aux unités soit égale à 1. On peut définir aussi le système de racines duales en prenant les alpha de tchèche qui vérifient cette hypothèse. C'est un sous-système de racines fermées de phi de tchèche. Ça, ça définit bien un système de racines, mais il n'est pas forcément fermé. Alors, je vais noter aussi phi prime plus, l'intersection de phi prime avec phi plus. Donc, tout ça me définit G prime, un groupe réductif connexe, lui aussi déployé. une paire de Borel, une paire de Borel de G prime, et puis aussi un Iwaori. dans ce cas-là, on vérifie facilement que G prime est un groupe endoscopique de G. D'une manière de voir, on prend le paramètre de l'angle lance. Je n'ai pas défini qui. Oui, oui, mais j'ai pris n'importe lequel, je ne veux pas prendre n'importe lequel maintenant. Alors, je suis allé trop vite, donc je fais un petit retour en arrière. Je note W, le groupe de Vile, et W, qui zéro, le stabilisateur. le stabilisateur de qui zéro dans W. Alors, on peut choisir, donc par définition, qui zéro et W invariant, on peut choisir qui, le prolongement ATF, qui soit W, qui zéro, invariant. Et je vais même le prendre d'une forme particulière. Je vais fixer une uniformisante, pi. Alors, ça me donne une identification de TF avec le produit du groupe d'éco-caractères par le compact maximal. Donc, je prends le caractère qui, le prolongement trivial sur x-chèche. ça, c'est x-chèche de T. Donc, par définition, il est W, qui zéro, invariant. Et en plus, on peut le prolonger, qui se prolonge en un caractère qui tilde de NF qui zéro. Bon, je le choisis comme ça, le qui, parce que c'est plus simple. L'important, c'est d'avoir pour la suite un caractère W qui zéro, invariant. Alors, je retourne à ça. Donc, pourquoi G prime est un groupe endoscopique d'OG ? On regarde le paramètre de Langlands. On regarde sa restriction au groupe d'inertie, donc, qui dépend que de qui zéro. Et qui, puisqu'on est parti d'un qui zéro de niveau zéro, se factorise par le groupe d'inertie sauvage. Donc, comme ce groupe est cyclique, il suffit de prendre un générateur de l'image de phi qui zéro. De cette manière, le dual de G prime est égal au centralisateur connexe dans G de Chech de cet élément S. Le dual de Langlands, le groupe complexe dual. Oui, non, mais là, il n'y a aucune action. Les groupes sont déployés, il n'y a pas d'action du groupe de Galois ou du groupe de Vaillet. bon, je vais prendre tout à l'heure. Alors, le deuxième résultat, je vais citer. Donc, il y a encore du Haroche et je crois, mais je ne suis pas sûr que dans le cas d'un caractère non ramifié, ça a été fait avant par Goldstein et Maurice. C'est que ce caractère qui tilde, en fait, il permet de définir, on a un isomorphisme Psi qui tilde entre cet algèbre de Ecke et... Alors, ce n'est pas tout à fait l'algèbre de Ecke ou Aori du groupe. Il faut la tord par... par ça où ça, c'est le stabilisateur dans un groupe Finis de Phi prime plus dans W qui zéro. Donc, en fait, on a une décomposition en produit semi-direct où ça, par définition, c'est le groupe de Veil dans G prime. Via le choix d'un épinglage, on peut envoyer ça dans le groupe des automorphismes de G et en fait, voir ça comme le groupe de... l'algèbre de Ecke ou Aori d'un groupe non connexe. Bon, c'est juste pour fixer les idées. Alors, juste une remarque. c'est que si le quotient des caractères par le réseau engendré par les racines est sans torsion, donc c'est-à-dire si le centre schématique est connexe, par exemple, si G est un groupe adjoint, alors ce groupe est trivial. Voilà. Donc ça, c'était la situation dans laquelle on était partis et donc on peut se demander naïvement est-ce que ce morphisme d'algèbre réalise le transfert ou a quelque chose à voir avec le transfert. bon. Alors, deux. Donc je vais parler du centre de Bernstein. J'ai déjà défini une classe d'équivalence inertielle dans G. Et je vais noter S' la classe d'équivalence inertielle du caractère unité dans G'. Bon. Alors, comme on a fixé un point base dans cette classe inertielle, je vais noter X ronde de S ou de S' la variété algébrique correspondante. Donc, comme on a un point bas, ça c'est isomorphe ou groupe des caractères non ramifiés. Donc, c'est-à-dire le tordual. Elle est simplement donnée par une percuspidale T XI de donc ici, c'est un caractère non ramifié du tordual. on associe la percuspidale T XI de qui dans G. Voilà, donc ça, dualement, ça me donne un morphisme d'algèbre. Donc ça, c'est surjectif, ça me donne un morphisme d'algèbre injectif qui, par l'équivalence de catégorie qui était celle du premier LEM, il y a eu une équivalence entre le bloc de Bernstein associé à S et l'algèbre de Ecke des fonctions rosphériques. Ça me donne un isomorphisme canonique sur le centre de l'algèbre des fonctions rosphériques. Ici, même chose. Et donc, on obtient un morphisme injectif d'algèbre que j'appelle Zetaki. Bon. Alors, bon, il y a quelque chose que je ne vais pas redémontrer mais qui a été montré par Haynes et Rapopo. qui est qu'en fait ce morphisme d'algèbre coïncide avec la restriction au centre de celui-ci. Alors, en fait, bon, comme ça, on ne voit pas bien trop ce que c'est mais il a une description explicite particulièrement simple à partir de l'action des fonctions sur les séries principales. C'est-à-dire que si on regarde l'induit parabolique normalisé d'un caractère de cette forme et qu'on prend une fonction f dans le centre de l'algèbre de Eqe des fonctions rosphériques, elle va agir sur cette induite parabolique, sur cette série principale par multiplication par un scalaire. que je vais appeler lambda de xi de qui de f. Alors, on a la même chose côté g'. On regarde la série principale d'induit parabolique normalisé du caractère non ramifié xi et l'action d'une fonction f'. Et donc, même chose, elle opère par multiplication par un scalaire que je vais noter lambda prime de xi de f'. Et en fait, ce morphisme d'algebra est donné par l'égalité suivante toute bête. Bon. Malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'il y a le groupe de Weiss qui vient perturber les choses. Il faut définir des variantes de ces morphismes d'algèbre. Alors, je vais commencer par fixer un compact maximal hyper spécial qui contient l'Iwari. et pour chaque élément W dans le groupe de Weiss, je vais fixer un représentant NW dans le compact. Alors, pour un tel élément petit W de grand W, je vais noter qui W le caractère... Oui, alors, pardon. Donc, on a un isomorphisme simplement par transport de structures entre ces deux algèbres de Hecke qui envoie une fonction sur la conjuguer. Et pour chaque élément dans le groupe de Weiss, je vais noter W qui, le caractère... Pardon. Qui W. Donc, le conjugué de qui, qui moins 1. Donc, il prolonge bien sûr qui W 0 égale au conjugué de qui 0 par qui 0 moins 1. et je vais noter rho prime de W, ce caractère qui W 0 m'est vu comme une représentation de dimension 1 de l'Iwaori I prime. Voilà. Alors ça, ça me définit une autre classe d'équivalence inertielle dans G prime. Et donc, on a un autre morphisme d'algèbre qui est un peu moins simple, mais pas tant que ça. qui est défini comme ça. et qui, comme tout à l'heure, me donne dualement un morphisme d'algèbre. Donc, celui-là aussi, il est surjectif. dans le centre que je vais appeler zeta W qui. Voilà. Alors, je vais prendre la somme de tous ces morphismes. J'appelle crochet zeta qui cette fonction-là. Donc, appliquer à f. Alors, c'est presque le bon candidat au transfert. Il y a juste un petit truc à rajouter. Tout à l'heure, j'ai introduit le paramètre de l'angle de qui. En fait, par construction, il va de WF dans le centre du groupe, donc, du dual de l'anglance complexe de G'. Et donc, d'après l'anglance, on sait que ça définit un caractère que je vais appeler W' qui de tout le groupe de tout le groupe. un petit truc qui m'a dit un vin. C'est parti. C'est parti. et je vais poser xi de qui zéro de f donc f est toujours dans le centre de l'algèbre de Hector des fonctions eurosphériques égale alors comme sa notation l'indique ça dépend que de qui zéro et pas du choix du caractère qui W qui zéro invariant qui prolonge et ça va être ça le transfert alors je vais rappeler le transfert ce que ça signifie alors je vous rappelle qu'on dit qu'une fonction f' sur g'f localement constante à support compact est un transfert d'une fonction f sur g si pour tout élément delta dans g'f semi simple fortement g régulier on a donc on a une égalité entre une intégrale orbitale endoscopique je vais dire ce que c'est tout de suite donc ça par définition c'est une somme sur tous les éléments de gf qui correspondent à delta modulo gf conjugaison le facteur de transfert et une intégrale orbitale ordinaire donc ça c'est l'intégrale orbitale ordinaire ça c'est l'intégrale orbitale stable on prend le facteur de transfert défini par k c'est celui qui rend vrai le lame fondamental alors il y a des choix de mesures derrière bon sur les centralisateurs les mesures se correspondent on a des torts qui se correspondent et sur les groupes on prend les mesures normalisées par les Iwaori et donc le résultat théorème c'est que quelle que soit pour toute fonction f dans le centre de l'algèbre 2 et que des fonctions rosphériques si le qui zéro de f est un transfert de f autrement dit quel que soit delta comme en dessous on a j'ai simplement sorti le caractère parce qu'on sait qu'il est constant sur les classes stables bon il y a tout un tas de réductions possibles alors d'abord il y a une réduction possible au cas elliptique ce que j'appelle le cas elliptique c'est le cas où G' est elliptique où delta est elliptique donc en particulier cette réduction est nécessaire si on veut si on veut appliquer l'argument local-global qui arrive d'habitude à la fin de ce genre de démonstration et qu'on veut passer on veut utiliser une formule de trace simple et il y a aussi on peut aussi se réduire au cas où G est adjoint donc ça par les méthodes habituelles de z-extension et opération duale alors je voudrais juste dire un mot sur la donc ça essentiellement c'est par descente parabolique je vais juste dire un mot sur cette descente parabolique alors un mot sur la descente parabolique alors côté variété complexe de Bernstein on a un morphisme de descente un morphisme évident si on considère la classe d'équivalence inertielle définie par S mat dans M oui pardon je pars d'un parabolique semi-standard défini sur F alors on a une flèche surjective évidente de X de SM dans XS et qui donne dualement un morphisme entre les centres alors en fait il est donné par le c'est le morphisme de Sata c'est à dire le seul point c'est que donc il est donné par la mesure de Ha normalisée par l'intersection de Liwaori qui est derrière la définition de Rho et UPF donc en fait il dépend de Liwaori mais on peut montrer qu'il ne dépend pas de P bon et alors bien sûr ça commute avec les applications de Zetaki que j'ai définies avant on peut définir la même chose dans Zetaki pour M et on a que là le M' c'est le même objet mais pour M pas pour G bon alors donc on a des formules de descente du style je vais en écrire une je vais l'écrire pour l'intégrale orbitale endoscopique donc quel que soit delta dans M' F fortement G régulier on a une formule qui est donnée comme ça l'intégrale endoscopique de delta appliquée à une fonction F dans l'algebra 2 et que des fonctions rhosphériques est égale à donc il y a un discriminant de Weill et l'intégrale orbitale endoscopique mais dans M donc il faut prendre une somme alors donc on a une somme sur des classes modulo WM ce que j'écris W point c'est le représentant de longueur minimale dans la classe à gauche WM donc on a le même type de formule de descente pour les intégrales orbitales stables tout ce que je voudrais faire remarquer c'est qu'ici on a une somme sur des classes à gauche modulo WM et que dans ma définition de Xi de Qi 0 on a aussi des sommes sur W donc ça ça crée des problèmes parce que les W de la définition de Qi 0 vont se mélanger avec ceux-là et donc pour se ramener au cas elliptique et faire marcher la récurrence à partir du cas elliptique il faut considérer un theorem un peu plus général avec deux caractères non ramifiés je vais rien dire de plus là-dessus sauf quand même un exemple le plus simple c'est que si Qi 0 est régulier alors régulier ça veut dire que g prime égale t à ce moment-là on voit que cette formule de descente et la compatibilité avec l'application zeta g t nous donne le résultat d'ailleurs c'est à partir de ce cas-là qu'on a qu'on a deviné la formule Est-ce que tu penses qu'il y aura presque Heinz le terme de Heinz 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 il s'est occupé du changement de base pour les fonctions là-dedans donc il il a considéré une extension finie non ramifiée la même situation sur l'extension finie non ramifiée et il a montré que l'homorphisme d'algebra donc là il passe de AF et il montre que l'homorphisme d'algebra qui l'obtient réalise le transfert mais à ce propos je suis bien content de cette question parce que la différence par rapport au changement de base c'est justement que changement de base c'est un cas particulier ou du point de vue endoscopique seuls les éléments du petit groupe de Vail vont contribuer ici en général c'est pas vrai en général il y a des éléments de tout le groupe de Vail qui contribuent et c'est pour ça que la définition il faut considérer une combinaison linéaire de morphisme d'algebra on n'a pas une seule application bon je vais donner une idée de la preuve maintenant je ne sais plus j'en étais quatre donc le principe de la preuve alors elle reprend l'idée je vais faire grenier la baisse donc on reprend l'idée de 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 la baisse pour la preuve du lemme fondamental pour le changement de base qui consiste à produire suffisamment de fonctions élémentaires donc c'est lui qui les a appelés comme ça donc élémentaires dans le sens où il y a des fonctions très simples dont on sait calculer explicitement les intégrales orbitales et les caractères alors je vais vous les construire elles sont faciles à construire donc on considère le semi-groupe dans le groupe d'éco-caractères formé d'éco-caractères qui sont réguliers b-dominants c'est à dire tel que alpha nu est positif pour tout alpha dans la base alors si on prend un co-caractère là-dedans et qu'on note t nu l'élément de TF qui définit avec l'identification que j'ai donnée au début on peut regarder cette application et donc il est très facile de voir que cette application est bijective et partout submersive et donc elle permet de construire une fonction à support dans i t nu i que je vais appeler f nu donc celle-là elle n'est pas du tout à priori pas dans le centre elle est dans l'algebra des fonctions rosphériques je décrète que son support c'est la double classe i t nu i et f nu de k moins 1 t nu t 0 k c'est égal à alors il y a un facteur à mettre avant donc ça c'est la longueur sur le groupe de value définie par i et qui 0 de t 0 moins 1 bon donc ça c'est sur g maintenant il faut la même chose sur sur g prime alors on se donne un élément w du groupe de value le problème c'est que si on regarde w nu il va rester régulier mais il n'est plus b régulier il est oméga b régulier oméga b dominant pardon bon mais ce oméga b t il définit comme je l'ai dit au début une paire de borel oméga b prime paire de borel dans g prime et donc on peut toujours ramener ce borel à notre borel initial donc ça veut dire qu'il existe un unique w prime dans grand w prime tel que et je vais poser w tilde évidemment ce w tilde il dépend que de la classe à gauche de w modulo w prime et par construction w tilde de nu et b prime b prime dominant donc on peut construire une application comme celle-ci mais côté g prime et donc on peut construire une fonction f prime w nu que je vais aussi appeler f prime w tilde nu voilà alors je vais poser h prime nu égal c'est aussi égal à la somme voilà donc ça c'est les les avatars des fonctions élémentaires de la baisse donc telles qu'elles ont été construites on peut facilement calculer leurs traces et leurs intégrales orbitales et en particulier montrer que quel que soit nu h prime nu est un transfert de f nu donc quel que soit nu régulier b dominant alors je vais pas donner la formule exacte pour les traces mais elles ont une expression qui ressemble à ça donc pour toute représentation irréductive d'OGF c'est une somme finie sur les caractères non ramifiés de xi de nu et un exposant ça ça vaut 0 si pi n'est pas un sous-caution donc on peut décrire ces exposants voilà donc on a quand même un ensemble consistant de fonctions paramétrées par ces éléments nus dans le semi-groupe x et tch net d'écart dont on sait à peu près tout en particulier que l'une est le transfert de l'autre alors maintenant il s'agit de transporter du côté spectral les égalités géométriques qu'on a du côté qui proviennent du transfert géométrique donc moi j'étais parti assez bêtement avec la avec la méthode préhistorique c'est à dire l'argument local-global qui consiste à plonger notre situation locale dans une situation globale comparer deux formules des traces simples pour en déduire les identités spectrales correspondantes et Val Spurger m'a fait remarquer que en caractéristique nulle c'était plus du tout nécessaire depuis qu'on avait c'est pratiquement une conséquence directe du transfert spectral d'Arthur c'est à dire que les données locales à la health sont conséquences sont une conséquence du transfert spectral donc ça ça vaut pour la caractéristique juste seulement alors je rappelle brièvement l'argument donc le transfert spectral c'est une application donc je vais dire ce que c'est tout de suite donc ça c'est deux espaces de distribution ici on a les combinaisons linéaires finies de caractère de représentation irréductible tempérée de GF et ici la même chose mais on se restreint au sous-espace de distribution stable alors on part d'une base quelconque de cet espace et pour chaque i donc ça c'est un ensemble d'indices à priori infini pour chaque i on pose d'i égal oui donc ce transfert spectral c'est le dual du transfert géométrique et on pose d'i égal transfert de d'i bon et bien en fait quel que soit pour tout couple de fonctions F F' localement constante à support compact l'une sur GF et l'autre sur G' prime F les deux conditions suivantes sont équivalentes alors pourquoi si on regarde la première condition elle est équivalente à quel que soit i donc di de f par définition de di c'est d'i de transfert de f égale d'i de f prime donc c'est équivalent à quel que soit d' dans sd de g prime f d prime de transfert de f moins f prime est égal à 0 et donc ça d'après un résultat d'Arthur c'est équivalent au fait que quel que soit delta dans g prime f fortement g régulier et ben d'prime de cette partie là est égale à 0 pardon intégrale orbitale stable de ce qu'il y a là est égale à 0 voilà donc donc ce que m'a expliqué Val Spioget en gros c'est que dès lors qu'on possède le transfert il n'y a plus besoin d'aller mettre les mains dans dans ces histoires d'arguments locaux globaux ils sont contenus dans la démonstration du transfert spectral d'Arthur et on peut directement localement traduire en termes spectraux des identités locales géométriques ça c'est vrai en caractéristique nulle en caractéristique positive on a ni le transfert géométrique ni le transfert spectral alors une fois qu'on a ça la preuve est presque terminée alors donc on a tout un ensemble de paires de fonctions qui sont ces fonctions élémentaires qui se transfèrent donc on sait que quel que soit nu dans le semi-groupe formé des co-caractères qui sont réguliers b dominants la paire f nu h prime nu vérifie vérifie a disons a i pour chaque i et donc on peut voir cette identité a i comme une combinaison linéaire de caractères sur le groupe x et ch des co-caractères comme une combinaison linéaire de caractères de x-ch en fait restreint à ce sous-semi-groupe x et ch c'est simplement le groupe des co-caractères de t ah le signe musical c'est c'est les racines c'est la base ou les racines positives ah d'accord donc on a une combinaison linéaire pas vraiment de caractères de x-ch on a une combinaison linéaire de caractères de x-ch mais restreinte à ce sous-semi-groupe et en fait donc les caractères de x-ch sont linéairement indépendants mais leur restriction à ce sous-semi-groupe reste linéairement indépendante par indépendance linéaire des caractères on obtient que cette égalité a i est vraie aussi pour nu égale 0 et partant de cette égalité pour nu égale 0 il n'est pas compliqué d'en déduire que ça signifie que la fonction donc ça c'est l'unité de l'algèbre de Ecke H G' de Rho prime W bon alors il manque le caractère là devant est un transfert de Rho qui est l'unité de l'algèbre de Ecke des fonctions Rho sphériques et alors toujours en regardant l'identité spectrale a i pour chaque i à partir du transfert des unités et compte tenu du fait que les fonctions dans les centres des algèbres de Ecke opèrent sur les séries principales simplement par multiplication par des des constantes et que ces constantes se correspondent on en déduit le résultat pour toute fonction dans le centre la paire f vérifie elle aussi les identités spectrales a i quel que soit i et donc b et donc on a gagné donc je vous fais remarquer que dans ce cas là c'est beaucoup plus simple que dans le cas du du lemme fondamental pour le changement de base parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser les résultats de Keyes pour séparer le quotient sphérique le sous-quotient sphérique des autres sous-quotients dans la série principale alors donc tout ça est vrai modulo l'existence de données à la health qui est obtenue de manière très simple dans le cas de caractéristiques nulles par contre en caractéristiques p il faut revenir à la méthode que j'ai appelée la méthode préhistorique l'argument local-global j'ai encore 3 minutes donc existence des données à la health en caractéristiques p alors comme l'a dit Jean-Pierre hier on devrait être capable de stabiliser la partie primitive de la formule des traces mais on ne l'a pas encore fait par contre pour ce qui est de la partie elliptique ou même ici on n'a besoin que de la partie elliptique régulière donc la formule de Langlands il n'y a pratiquement rien à faire il suffit de faire attention ça il l'a dit hier de remplacer tous les petits complexes qu'on voit qui sont absolument merdiques en caractéristiques p parce qu'ils nécessitent d'utiliser la topologie plate donc ça on les oublie et on travaille uniquement avec des complexes de Thor qui eux peuvent être traités en utilisant seulement la topologie étale et à ce moment-là les résultats sont exactement ceux de Kotwitz ou repris par Jean-Pierre à l'aide de la cohomologie non abélienne et donc on a une formule des traces stabilisées je vais juste l'écrire donc on plonge notre situation locale dans une situation globale donc maintenant F est encore globale on a un groupe réductif connexe défini sur F un groupe anoscopique bon ici il n'y a aucun problème pour plonger notre situation locale dans une situation globale on n'a que des groupes de chevalets et donc la stabilisation de la partie elliptique de la formule des traces c'est écrit comme ça ou H parcourt un système de représentants des classes d'équivalence de données endoscopiques elliptiques pour G évidemment les fonctions IAF ici s'écrivent comme produit de fonction locale j'oublie toutes les subtilités liées au fait qu'il faut des données supplémentaires mais et localement chaque fonction se correspond alors je voudrais juste insister sur un point qui m'a fait perdre beaucoup de temps parce que j'avais rien compris ce qui se passait là encore c'est c'est Val Spurger qui m'a sauvé donc je voudrais dire que le cas de la donnée endoscopique principale est radicalement opposé à celui d'une donnée endoscopique quelconque parce que pour la donnée endoscopique principale pour l'isoler il suffit de mettre en une place une bonne place une fonction stabilisante pourquoi parce que si on prend par exemple un tord T un tord maximal elliptique dans G et une place V telle que TV reste elliptique alors on sait que l'application de localisation des caractères endoscopiques elle est injective ça veut dire que si en cette place V on met une fonction stabilisante donc typiquement en caractéristique nulle une fonction de l'air point carré ou un pseudo coefficient d'une Steinberg en caractéristique P je crois qu'on ne connait pas le résultat mais on peut très bien construire à la main une fonction stabilisante à support dans les réguliers donc elle ne voit localement que le caractère endoscopique global et boum on sait que ça provient du caractère endoscopique pardon localement elle ne voit que le caractère endoscopique trivial et forcément ce caractère provient du caractère endoscopique global trivial et donc il suffit d'une place avec une fonction stabilisante pour isoler la donnée endoscopique principale donc moi naïvement j'ai essayé de faire ça pour une donnée endoscopique quelconque en me disant ça va bien marcher avec un ensemble fini de place et parce que c'est ce qui me semble être sous la preuve de Hayes du fait que le lemme fondamental en unité l'implique pour toutes les fonctions de l'âge de l'écosphérique jusqu'à ce que Vaspurger construise un contre-exemple qui est quand même bien vicieux donc alors oui une remarque par Tchebotareff une donnée endoscopique est non ramifiée elliptique en une place si et seulement si elle est elliptique en un nombre infinie de place donc là tous les cas qui vont m'intéresser ce sont que des données endoscopiques non ramifiées donc non ramifiées elliptiques c'est à dire elliptiques en un nombre infinie de place alors il construit deux données endoscopiques globales pour un groupe assez simple c'est le revêtement simplement connex d'un groupe unitaire relatif à l'extension imaginaire pure du corps des rationnels donc il a deux données endoscopiques globales qui sont toutes les deux elliptiques en un nombre infinie de place qui sont équivalentes partout elles sont elliptiques mais qui ne sont pas équivalentes globalement ça veut dire que pour ces données là on ne peut pas s'en sortir avec des fonctions cuspidales G'V stabilisantes avec une notion évidente de G'V stabilisante on ne peut pas s'en sortir avec un nombre fini de place pour isoler la donnée endoscopique globale qui nous intéresse et donc naïvement je pensais que les données endoscopiques étaient sujettes à des conditions rigides qui faisaient qu'on ne pouvait pas obtenir tout et n'importe quoi et bon j'ai l'impression qu'on peut obtenir un peu tout et n'importe quoi quand même voilà alors dans ce cas là juste pour finir il n'y a aucun problème parce que tout est déployé ma donnée endoscopique globale elle est elliptique et non ramifiée partout enfin elle est même déployée partout donc là il n'y a aucun problème pour l'isoler ça marche ça marche avec une restriction pour P c'est à dire que le théorème que j'ai énoncé est vrai en caractéristique P mais pour P assez grand on contrôle le P on contrôle la grandeur de P mais il y a encore cette restriction due au LEM fondamental et à d'autres conditions locales voilà applaudissements Merci.